ok par là je pourrais accéder au bureau de norman je peux pas entrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité mais s'ils me voient ils vont tout boucler en moins de deux je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau du réseau il me suffit de suivre jusqu'au module de sécurité apparemment il y en a quatre comme ça autour du bâtiment ça devrait faciliter les choses qu'est ce qui se passe équipe de sécurité répondez c'est bien on voit pas du tout pas en attente il y a un problème électrique on dirait bien sûr gardez un oeil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser problème quand je me disais que ça allait être pépère à toutes les équipes de sable on a une espèce de problème logiciel on appelle un spécialiste bien reçu on poursuit l'inspection à l'extérieur ok à tous les agents quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes déclenchement du protocole delta sérieux tout le monde a des drones aujourd'hui équipe sable j'ai besoin d'un rapport de situation inspection extérieur négative tout est dégagé ça ressemble toujours à une erreur logicielle on sait pas évaluation en cours maintenez le niveau d'alerte actuel ok plus que deux modules à toutes les équipes de sable attention présence potentielle d'un intrus sur le site on est en train d'analyser les données restez vigilants bien reçu central te voilà saloperie il y a encore un sous-système qui nous a lâchés il me faut une équipe pour balayer le 85e étage extérieur bien reçu central l'oiseau arrive je dois y aller salut mg je suis au milieu d'un truc là je fais vite j'ai une piste sur l'emplacement de charles d'endish je pense que si j'arrive à le rejoindre je peux le faire parler il savait pour le docteur delany alors il doit être au courant pour morgan michaels ok je t'en prie ne fais pas de folie en parlant de folie je dois trouver le dernier module voilà le dernier ok parfait super maintenant je peux accéder au bureau de norman pourvu que je trouve des trucs sur morgan michaels et le sort du diable inspection extérieur négative on enclenche le verrouillage bon encore monsieur osborne est en train de passer un appel important mais continue de fouiller il doit y avoir quelqu'un par ici attendez je passe sur une ligne sécurisée épargnez moi vos menaces mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers si vous dévoilez notre accord ce sera votre parole contre la mienne et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux minute norman est en train de parler à wilson fisk quel statut de nio de quoi est-ce que vous parlez la statue de nio de la salle d'enchaire ils doivent être en train de parler du fichier qu'emg a trouvé qui a le fichier ? c'est nous norman mais ça nous en dit pas assez d'où mon entrée par effraction passablement illégal certes mais moralement acceptable espèce de sale ordure vous bluffez norman on sait que vous avez construit un labo secret pour le souffle du diable fisk et on sait pas encore où il est ni ce que michael sa avoir là dedans pourvu que votre ordinateur nous en apprenne plus ok il y a beaucoup d'infos là le directeur des recherches est le docteur morgan michaels mais l'emplacement du labo est censuré un crisper contrôlé par une IA ? et ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques ? mais qu'au vie ces doses ? Huntington ? c'est pas croyable euh livré mécanisme incohert le target immune system infecter les sujets régulier contagieux sur le sujet ok donc en gros ça ça en fait le souffle du diable ça indique que en gros c'est très c'est très on va dire très contagieux puisque sur une souris infectée par le GR 27, une souris exposée au GR 27, il y a 40 souris autour qui sont décédées. C'est le flippant. Voilà. Le GR 27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies, mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Voilà, un infecté peut conduire à une pandémie mondiale, en gros. Le surnom qu'a donné pour le moment le labo, c'est le souffle du diable parce qu'en fait, dans sa forme actuelle, dans sa forme vaporeuse comme il l'est, en gros, il est hyper toxique alors qu'en fait, de base, il est capable de soigner n'importe quelle maladie. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par lit. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Ok. Donc, en gros, c'est Osborne qui est à la tête de ce projet-là et le seul, on va dire, qui a accès à ce dossier-là, c'est le docteur Michaels. Et en fait, il est menotté à une mallette tout le temps. Et dans cette mallette, en fait, il y a le fameux GR-27. Qu'est-ce que j'aime pas à la mission d'infiltration ? Vraiment, c'est ma hantise. Ce trou dans la barrière est tentant. Mais il faut d'abord que j'éloigne le garbe. Le frère aussi, là, il n'arrive pas à te capter. Ouais. Je vais voir comment va notre invité. Bouge pas. Ok. Notre invité. Ça doit être Stendish. Il est là quelque part. Qu'est-ce que... Ok, vas-y. Va voir là-bas si j'y suis. Alors là, mon grand, si j'ai pas été cramé à monter les escaliers. Oula. C'est quoi ? C'est bon. On se dépêche. Oh. Ouais, il est là. Ok, il faut que j'aille là. Il faut que j'aille là. Toi, je vais t'attirer par là. Non, mais c'est aberrant. Je sais pas si c'est par là qu'il fallait aller. Pas du tout. Mais pourquoi je m'éloigne ? Quel con. Mais quel con. Ah ouais, et puis là... Ah non, ça va. Ah ouais. Ok. Je vous ai dit, vraiment, je suis nul en mission d'infiltration. C'est terrible. Voilà, voilà. Moi, j'y suis allé au culot. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Frérot, arrête-toi. 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 Je sais pas comment j'ai fait. J'étais grillé à 10 000. Bravo et Charlie sont en place pour le transfert du docteur Michaels, madame. Ajoutez deux unités. Il porte le seul échantillon du souffle du diable. Je ne veux pas risquer une pandémie. Va vers là-bas, toi. Si l'autre, il se retourne, je suis dans une espèce de merde. Oh, il bug. Oh, il descend vite, 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 vite. Ok. Mais je suis tellement mort. Ah non. Ok. On va attendre que les deux y passent. Comme ça, dès que les deux y sont passés, lui, on va l'envoyer genre style là-bas. Tu vois. Vas-y, fonce. Hop. On va continuer de t'éloigner vers là-bas. Allez, va là-bas, on t'a dit. Ok. Charles Stendish ? Oh non ! Charles, où est le docteur Morgan Michaels ? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça. Non. Non. S'il veut me tuer, dites-lui, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale ? C'était... Qu'est-ce que... Charles ! Oh ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, on y est. Non, attends. Il a une info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada